Amertume et désolation dans la voix de Péniel Lamarousselo, au thème de la semaine d'exposition foraine des produits typiquement béninois à l'occasion du consommant local à Boykon. Tout comme ce jeune artisan bronzier venu d'Aboumé, les exposants se sont tous pleins de la mévente de leurs produits sur ces lieux. Vraiment, le bilan n'est pas vraiment élogé parce que ce n'est pas ce que nous avons espéré. Ce n'est pas ce que nous avons espéré. Les autorités, les parents ne sont pas sortis comme on l'aurait souhaité. On a pu m'envoyer, on a déchouler les jours. C'est la mort de la vigue et on a l'aurait souhaité. On a pu m'envoyer, on a pu m'envoyer, on a pu m'envoyer, on a pu m'envoyer. 8 jours d'exposition 20 en plein air de produits made in Benin, allant des denrées alimentaires aux tenues vestimentaires variées, en passant par les produits cosmétiques et artisanaux. Mais au bout du rouleau, les exposants se plaignent des chiffres d'affaires réalisés et évoquent les raisons. Moi j'accuse plus, disons nos fonctionnaires, qui devaient passer d'abord en masse pour que la population les remboîte le pas. Ils ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Quand nous parlons du consommant local, eux ils maîtraient un peu, parce que c'était ces intellectuels. Mais ils ne sont pas sortis. C'est eux qui doivent entraîner la masse. On ne les a pas vus. Ils ont des bâtiments. Ils ne sont pas vivants. Ils ont de l'emploi de la barre d'un pouce et de la classe, des gens ne sont pas typiques. Ils n'ont pas de dévigion le plus beau. Mais ils n'ont pas de dévigion le plus beau. Ils n'ont pas du tout accès pour leurs gens. Ils n'ont pas de dévigion et de petits-dits. Mais ils ne vont plus s'amuser avec des gens qui ne sont pas de dévigion. Et pour éviter à l'avenir cette situation désobligeante de mes ventes, les producteurs sujettent ici quelques dissolutions préalables à prendre par les responsables en charge de cette opération annuelle du consommant local. Que ce site-ci soit choisi spécialement pour ça et que chaque fois que tel événement soit organisé, là, au moins la population aura l'impression, elles auront l'intention que chaque jour s'organise chaque fois. Est-ce souvent, est-ce seulement le mois d'automne que tel événement doit être organisé ? Pourquoi ne pas délocaliser ça même d'automne à décembre ? Parce que dans le mois de décembre, on sait que les fêtes s'annoncent déjà, en dehors de ça aussi. Faudrait-il le faire une fois par an ? Pourquoi ne pas répéter ça en moins deux, en trois fois par an ?